Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous accueillir les taureaux donc en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus cette vidéo des 15, 30 ou 31 derniers jours du mois de mars pour cette quinzaine qui va faire écho à la vidéo forcément du mois de mars complet donc je vous invite aussi à la regarder si besoin on va aller regarder votre général, le pro, le sentimental, vos énergies on va aller regarder les cartes conseils, le petit bonus aussi à la fin pour vous donc si vous êtes en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus cette vidéo vous concerne ou va concerner quelqu'un de ce signe vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires ça peut vous apporter plus de précision à votre guidance et puis des fois en fonction on est peut-être plus sur son ascendant, son lunaire où les deux vous parleront en tous les cas donc n'hésitez pas à aller regarder, c'est vraiment un petit plus pour vous bien sûr ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible n'oubliez pas qu'on est en séance générale même si des fois ça vous parle très très fort on reste dans du général, ne l'oubliez pas si vous voulez du privé vous pouvez me contacter vous avez sous le site, sous la vidéo, mon site les anges et leurs pères donc si besoin n'hésitez pas en tous les cas donc c'est parti, on y va quelles sont les cartes de votre quinzaine pour vous les taureaux alors c'est marrant, ça colle à votre semaine il me semble alors on vous parle de travail et de surmenage les taureaux ça vous parle de la ruche et de la femme alors ça peut vous parler en tant que femme si vous êtes donc une femme taureau ou une femme taureau autour de vous mais ça peut aussi vous parler en tant qu'homme en tout cas ça vous parle de la du côté plutôt féminin d'accord ça peut aussi vous parler de votre part féminine même si vous êtes un homme quelque chose qui travaille plus sur la douceur quelque chose de plus subtil peut-être la créativité ce côté plus féminin qui pourrait ressortir également sur cette quinzaine mais ça peut vous parler en tant qu'homme vu que je ne cible pas de personne dans ce tirage on vous parle de travail et de surmenage et de ruche donc vous êtes à fond les taureaux au niveau professionnel en tous les cas ça ressort plus plus on vous dit que vous êtes en train de vous donner pour construire quelque chose qui tient la route vous avez envie de charbonner vous avez envie peut-être alors peut-être que pour le coup pour certains ça va en devenir un surmenage et donc ça peut devenir des burn-out etc mais pour d'autres vous essayez de charbonner pour pouvoir vous sortir de quelque chose vous voyez pour avoir une forme de dignité j'entends par rapport à vous-même vous avez envie de réussir par vous-même en fait les taureaux ok donc ça marche alors on y va sur votre général qu'est-ce qu'on vous dit ? allez sur le général pour vous les taureaux on va faire comme avec les billets on va faire un quart de coupe et ce qui vient donc pour vous les taureaux sur cette quinzaine on a les accusations et on a le voyage alors vous devez faire peut-être face à des critiques par rapport à quelque chose qui fait que vous devez peut-être bouger ou par rapport à des choix de vie que vous allez faire ou que vous êtes en train de faire vous allez vous sentir un petit peu blessé alors j'ai envie de vous dire de ne pas vraiment en tenir compte parce que soit c'est quelqu'un qui est blessé elle-même ou lui-même et donc du coup qui fait des attaques parce que du coup il n'a pas ou elle n'a pas réglé un conflit personnel vous en tout cas vous avez envie de de choisir ce qui est bon pour vous quitte à blesser c'est ou de faire ce voyage ou de ne pas le faire ou d'accepter un déplacement ou non vous voyez il y a cette notion là ok alors qu'est-ce qu'on vous dit pour vous sur votre général vous êtes face à une impasse vous devez mais oui vous devez vous choisir ça c'est bien évident vous êtes face à une impasse vous avez envie de trouver quelque chose qui vous mène au bonheur vous n'avez pas le choix que de voir quelque chose devant vous on parle de château de cartes effondré on vous parle d'une évolution tout en vigilance alors on vous parle aussi de peut-être de trop prendre tout en même temps vous pouvez vous écrouler donc attention de faire les choses dans l'ordre les taureaux pour pouvoir justement arriver à la fin de vos projets dans le général on vous dit que vous avez envie de dire certaines choses certaines révélations mais on vous déconseille pour l'instant de dire certaines choses importantes parce que peut-être que des personnes ne seront pas bien intentionnées par rapport à ce qu'elles vont entendre surtout au niveau professionnel pardon je tousse je m'excuse voyez surtout au niveau professionnel au niveau professionnel on a cette carte de travail en vigilance vous devez faire attention à quelque chose il y a des gens qui font obstacle ou peut-être une situation qui va faire un petit peu obstacle à votre évolution perso donc il y a vraiment cette notion de bonheur vous êtes à la recherche de ce bonheur vous êtes en train de prendre conscience aussi de certaines choses votre esprit s'éveille à des changements positifs alors on a cette évolution qui est en plein centre donc les choses vont évoluer quoi qu'il en soit c'est vraiment la clé de votre moi mais pour ça c'est pas sans conséquence donc ça veut dire forcément qu'il y a un besoin peut-être de défaire quelque part pour reconstruire autre chose vous voyez que ce soit sentimental professionnel des projets etc il y a cette notion d'être dans l'impasse et de voir lâcher quelque chose et donc du coup il y a vraiment ce château de cartes qui a cette sensation d'effondrement mais c'est pour ensuite pouvoir être heureux et se révéler finalement soi-même dans peut-être votre propre projet ou dans un nouveau boulot etc ou dans une dans une nouvelle relation vous voyez mais pour ça il faut régler quelque chose qui est face à vous qui coince l'impasse vous êtes face au mur vous n'avez pas le choix vous n'avez pas d'issue vous devez faire avec cette impasse pour pouvoir justement décider de faire effondrer ce mur devant vous ça peut être aussi par rapport à des papiers des procédures etc et peut-être que vous avez certains blocages obstacles actuellement au niveau professionnel vous attendez que certaines choses se décoincent pour pouvoir justement avancer mais tant que les choses ne sont pas faites attention à qui vous allez parler on vous met en garde avec vigilance ça veut dire vigilance aux révélations donc attention à ce que vous allez dire en tout cas le bonheur est en clé donc magnifique bonheur évolution pour vous même s'il y a des petits obstacles pour certains c'est des gros changements ça va vous emmener vraiment sur quelque chose de super positif pour vous ok allez on va commencer on va commencer à rentrer aussi dans le vif du sujet au niveau professionnel qu'est-ce que je vois au niveau pro pour vous les taureaux qu'est-ce qu'on me dit pour vous les taureaux allez c'est parti les taureaux pour cette quinzaine de mars allez on vous parle au niveau pro de miroir magique magique et de tranquillité donc on vous parle d'un alors ça me dit plusieurs choses en même temps vous voyez j'entends plusieurs messages pour certains il y a besoin de faire avec soi et de faire face à soi-même et de pouvoir reconstruire les choses parce que vous avez besoin de les reconstruire de la base le miroir magique c'est quelque chose d'extrêmement positif c'est vraiment tout ce qui est connexion ça peut être tout ce qui travaille de la médiumité de tout ce qui est spirituel etc où on vous dit vous avez peut-être envie de travailler dans ce domaine là ou en tout cas c'est quelque chose qui vous intéresse etc par contre moi le miroir magique aussi souvent dans mes guidances etc je la tout dépend mais ça peut aussi vous parler de reconstruction personnelle où on est vachement en phase avec soi donc ça veut dire c'est une construction qui est faite d'abord par tout ce qui est plexus solaire amour tout ça pour pouvoir justement savoir qui on est pour se raccorder finalement à l'univers et ça c'est pour moi quelque chose d'important parce que ça veut dire que vous êtes en train de faire un travail sur vous même déjà personnel et en plus au delà de ça ça va avoir une action sur votre professionnel vous avez envie d'être serein et d'être tranquille donc c'est plutôt c'est plutôt positif allez qu'est-ce qu'on vous dit miroir magnétique on vous parle de la femme et du changement donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui va revenir à vous que vous attendez patiemment et on vous parle d'un changement imminent on a encore cette clairvoyance donc pour certains tous ceux qui travaillent dans les soins énergétiques tous ceux qui ont envie de faire en tout cas ce domaine là on vous parle d'une possibilité de pouvoir le réussir on a cette fatalité qui est là avec de l'instabilité alors si c'est dans un domaine qui est dans le dans tout ce qui est voyance magnétisme etc on vous dit de ne pas brûler les étapes par contre parce qu'il y a peut-être des choses qui sont importantes pour vous de ne pas aller trop vite pour ne pas vous faire de mal pour ne pas rencontrer quelque chose de négatif en face de vous ça parle aussi d'un temps ça prend du temps aussi peut-être pour pouvoir faire son le monde avoir la clientèle 6000 autres avoir les dons voyez cette notion de richesse comme ça aussi j'entends on me parle d'un changement qui est un petit peu déstabilisant pour vous parce qu'on voit que de toute façon avec cette fatalité il y a vraiment une perte d'équilibre vous avez l'impression d'un lâcher prise un petit peu involontaire là comme ça et donc du coup vous êtes un peu en mode warning le Moomerang on a la distance et on a la fécondité ok donc du coup on a vraiment cette notion ça me parle de plusieurs choses là ça me parlerait d'une envie de revenir à quelque chose qui vous parle donc peut-être du magnétisme etc pour certains c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis un moment dans lequel vous êtes j'entends le mot inné vous êtes doué à ça vous voyez c'est quelque chose qui vous plaît vous avez envie peut-être secrètement de quelque chose vous avez envie de faire ce quelque chose justement au niveau pro et là on vous parle de Moomerang on vous parle de retour vers vous d'une action d'une énergie que vous avez envie de retrouver d'un équilibre aussi par rapport à vous à votre vie personnelle en tout cas vous allez sur quelque chose qui va vous ressembler davantage vous avez envie que ça vous ressemble davantage pour d'autres ça veut dire quitter le navire et de prendre en distance votre professionnel pour justement vous donner la chance de pouvoir concrétiser quelque chose de nouveau dans votre vie un nouveau projet etc pour d'autres c'est les enfants si vous êtes une femme en particulier pour le coup c'est difficile peut-être pour une femme de tout lier le professionnel les enfants etc il y a une forme un petit peu de burn out presque pour vous de surmenage ce qu'on avait tout à l'heure de surmenage par rapport à ça donc peut-être vous avez besoin que les choses bougent évoluent et changent à la maison ou d'appui pour vous aider un petit peu à lâcher prise et un petit peu vous recharger au niveau énergétique vraiment en tout cas il y a la naissance de nouveaux projets alors il manque encore de stabilité ce projet si vous êtes dans des projets entre guillemets ça manquerait un petit peu de stabilité il y a des choses qui ne sont pas alors soit ce projet n'est pas encore abouti donc c'est pour ça et donc du coup on vous dit vraiment d'avoir le maximum de stabilisation possible avant de démarrer quoi que ce soit soit pour certains c'est le temps de se faire vous voyez de se faire son activité etc donc on voit qu'il y a des passages un petit peu à vague par rapport aussi avec tout ce qui se passe dans le monde j'ai envie de vous dire c'est un peu logique également ok on continue on va aller voir au niveau professionnel donc n'allez pas trop vite alors au niveau sentimental maintenant qu'est-ce que je vois pour vous les taureaux hop là alors au niveau sentimental pour vous les taureaux pour cette quinzaine alors on a l'embryon et on a encore ce côté nouveau projet nouvelle envie nouvelle renouveau est-ce qu'on est sur un amour naissant est-ce qu'on est sur le début d'une amourette il y a ce problème de miroir à l'envers qui est un manque de sincérité peut-être de votre part ou de la part de la personne en face de vous ou peut-être un manque de projection alors est-ce que cette personne a envie d'un enfant est-ce que vous êtes peut-être pas prêt et pour ça également il y a peut-être quelque chose un petit peu voilà une distorsion à ce niveau-là également je vois qu'il y a un besoin de prendre du temps en tous les cas de pouvoir vraiment comprendre et de vraiment voir ce que veut l'autre il y a cette notion de reproduction aussi que vous n'avez pas envie de faire de quelque chose à ce niveau-là allez hop qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental alors pour certains il pourrait y avoir des naissances des petits bébés qui pointeraient le bout de leur nez avec la célébration on a le mental et le scarabée on parle de quelque chose que vous êtes en train de beaucoup réfléchir beaucoup analyser il y a cette notion de vulnérabilité par contre par rapport à vos sentiments ou à une personne peut-être mentalement aussi vous vous sentez peut-être fragilisé en ce moment il y a besoin de faire la fête de se sentir bien de se sentir un petit peu apaisé on a la lune on a le travail on a les lauriers on a l'automne on a la foudre et on a le oui alors je vais mettre ce qui reste à l'endroit qui reste toujours à l'endroit comme ça ok alors ça vous parlerait de vraiment quelque chose qui a besoin d'être travaillé qui a besoin d'être analysé réfléchi vous prenez le temps de regarder dans une relation alors soit si vous êtes en couple il y a cette notion d'avoir envie de renouveau dans votre vie parce que du coup on voit que vous réfléchissez beaucoup 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 quelqu'un qui est assez à fleur de peau et qui réfléchit peut-être que le temps n'arrange pas les choses vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un d'autre vous avez peut-être aussi flashé sur quelqu'un d'autre par rapport à votre boulot vous avez peut-être une rencontre vis-à-vis du travail une personne qui a plutôt de l'intellect quelqu'un qui est important qui a du charisme quelqu'un il peut y avoir cette attirance qui est là alors vous bizarrement vous enfin bizarrement non si vous êtes dans des triangulaires et vous êtes en couple vous savez que enfin vous êtes en train de vous dire oulala qu'est-ce qui se passe mais c'est plus fort que vous invisiblement là il y a une forte attirance vous êtes très attiré vers quelqu'un soit vous êtes célibataire et donc du coup il y a un besoin de mettre le passé dans le passé de le ranger tranquillement il s'est peut-être passé des choses par rapport à l'automne une relation qui a duré aussi avec le temps qui a besoin aussi de s'écouler on a deux fois ce sablier là ici et là donc il y a besoin de laisser aussi un temps un temps de repos un temps vous voyez d'achèvement finalement dans votre vie pour justement vous laisser la place à une nouvelle relation peut-être que pour l'instant vous n'étiez pas prêt à quelque chose à une nouvelle rencontre et là peut-être que sur cette fin c'est quelque chose qui commence à pointer le bout de son nez vous voyez vous avez envie d'aller sur cette relation pour certains il y a un coup de foudre il y a vraiment un impact et vous vous sentez tout peinot quoi alors vous ou l'autre il y a quelqu'un qui se sent un peu vulnérable face à cette personne qui j'ai l'impression l'intimide beaucoup assez intimidé par la prestance par la personne il y a une célébration alors pour certains c'est parce que cet enfant n'était pas désiré et donc du coup oula qu'est-ce qu'on fait on est un petit peu perdu face à l'arrivée peut-être d'un bébé précipitamment et on est un petit peu perdu pour d'autres est-ce que ça vaut la peine de vous investir toujours et de croire dans cette relation pour certains vous posez des questions je sens quelqu'un qui réfléchit énormément quelqu'un d'extrêmement sensible dans une forme d'hypersensibilité qui attend beaucoup de choses mais qui en même temps qui est extrêmement frustré il peut y avoir des prix il peut y avoir des décisions un petit peu coup de tonnerre comme ça qui arrivent et boum voilà je décide stop quoi stop si ça me va pas j'ai envie d'autre chose je suis jeune la vie est devant moi ou j'ai envie d'autre chose j'ai pas envie de choses sérieuses j'ai pas envie de quelqu'un de méchant vous voyez il y a vraiment cette notion d'être ok avec soi et ça c'est plutôt agréable parce qu'on voit que c'est libérateur pour vous il y a quelqu'un qui prend la main qui prend des décisions vous devez prendre des décisions vous avez la réussite à l'envers donc si quelque chose ne vous réussit pas ou vous ne vous plaisez plus dans une relation vous aurez envie d'en partir quoi clairement et là on vous dit oui c'est peut-être le moment que vous attendiez pour partir et vous laisser partir dans une nouvelle relation quoi qu'il en soit ok allez on continue on regarde vos cartes énergie pour vous les taureaux alors sur le plan énergétique qu'est-ce qu'on me dit pour vous les taureaux allez les taureaux qu'est-ce que j'ai sur le plan énergétique pour cette fin de mars au niveau énergétique vous voyez c'est tout à fait ça vous devez alors on a les contraintes financières s'il y a des contraintes financières ça veut dire ce que ça veut dire peut-être que pour certains vous faites un peu de billes et de soucis pour le financier si vous allez vous en sortir ou non etc ça vous stresse pas mal pour d'autres c'est le passé le passé qui vous stresse qui doit être réglé parce que soit ça ne l'est pas soit c'est en cours mais en tout cas il y a un besoin de ranger ce qui est ancien derrière soi parce qu'on voit que vous êtes soit en train d'y repenser soit quelqu'un qui vous stresse un ex etc qui vous prend la tête soit des conflits du passé aussi qui restent dans votre esprit peut-être des choses du passé que vous ne réglez pas ou que vous vous ne voulez pas régler également pour l'instant parce que vous n'en êtes pas prêt en tout cas vous n'êtes pas tranquille avec votre passé ou il y a quelqu'un qui n'est pas tranquille avec son passé donc ça peut être vous ça peut être la personne en face de vous quelqu'un qui n'est pas tranquille donc du coup tant que cette personne n'est pas tranquille finalement ça n'avance pas vous voyez c'est pour ça que dans une relation si cette personne ne s'investit pas avec vous ou n'est pas ne vous apporte ne vous apporte pas plus de bien que de voilà le ratio balance bénéfice et négatif quoi on a cette notion est-ce que ça vaut le coup de vous stresser dans quelque chose qui ne vous correspond pas vous voyez pour d'autres c'est régler quelque chose peut-être au niveau professionnel pour justement même si ça vous stresse et vous c'est pas quelque chose d'agréable à faire mais c'est quelque chose qui est nécessaire visiblement ok et en petit bonus pour vous les taureaux qu'est-ce qu'on me dit allez en petit bonus les taureaux je laisse venir ce qui vient à moi on vous parle de lien d'affection d'une personne importante on vous parle des amis des personnes qui sont autour de vous on vous parle des poissons donc très positifs d'un changement extrêmement lumineux qui vient on vous parle d'un serpent on vous parle de l'homme du travail du soleil alors on vous dit d'un changement parce que quelque chose n'était pas bon n'était pas n'était pas sain pour vous il y a un besoin d'être ok avec ce que vous faites soit vis-à-vis d'un homme soit c'est vous qu'importe homme femme confondu vous le savez je le dis tout le temps il y a cette notion d'être dans la richesse si quelqu'un ne change pas et quelqu'un reste mauvais il restera mauvais vous voyez ce que je veux dire il y a un moment donné où il ne faut pas avoir le syndrome du sauveur non plus vous ne pouvez pas raccrocher les gens comme ça et les aider systématiquement vous vous êtes rayon de soleil pour certains donc il y a vraiment cette notion où vous pouvez aussi beaucoup enrichir le serpent vous voyez ça fait du bien aux gens des gens solaires et il y en a qui se nourrissent de vous donc attention vous avez besoin d'être ok avec ça vous avez besoin peut-être de faire un travail à ce niveau là pour justement vous détacher de ce qui est bon et mauvais pour vous voyez que ne vous ayez pas trop d'attente finalement sur une relation où vous avez du mal à lâcher un lien assez important en dos vous allez avoir la clé vous allez avoir les solutions qui vont vous aider à cela donc voilà pour vous les taureaux j'espère que ça vous parlera n'hésitez pas à me le dire en commentaire je fais un plaisir de partager avec vous de vous répondre vraiment et merci pour tous vos gentils messages vraiment du fond du coeur si vous avez envie pour soutenir mon travail vous aimez mon contenu à mettre un petit pouce vers le haut à vous abonner à la chaîne ça fait très très plaisir vous pouvez activer la cloche de notification vous pouvez aussi la partager sur vos réseaux si vous en avez envie en tout cas ça fait extrêmement chaud au coeur et si vous avez besoin de séances privées vous avez tout sous la vidéo vous avez le lien de mon site les anges et leurs perles et vous pouvez aller voir tout ce que je vous propose en tout cas si vous avez envie d'une séance privée en tout cas moi je me fais toujours un plaisir de vous guider donc n'hésitez pas en tous les cas sur ce je vous envoie plein de jolies énergies prenez soin de vous et je vous dis à très très vite bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz